voilà c'est la deuxième partie sur youtube toujours le bien pour le bilan de 24 ni ça donc toujours fidèle ton mot je suis sur youtube et je fais pour vous alors on a parlé dans la première partie on a parlé de jeux vidéo on en a parlé de jeux société on a parlé le commis qu'on adorait c'est le devoreur de temps évidemment que franchement c'était vraiment moi j'ai lu il est vraiment super je vous conseille à aller voir sur le site facebook ou dans le site spécial sur forum pour commander pour les séries et ça franchement est vraiment le top donc voilà donc ça c'était vraiment le devoreur le devoreur de temps il est vraiment super et c'est ça que nous les fans on recherche depuis très longtemps voilà c'est là ces fois ci ça respecte bien la qu'on la coutume de nordique européenne que soit le derma le dermaq et la phalande évidemment donc ça ça vise entre d'aujourd'hui dragon et les vikings donc c'est vraiment il ya de tout un donc il ya des guerriers des magiciens que vous recherchez non ça ressemble pas dans les attendez faut pas confondre entre game of strong et ça ça rien à voir parce que game of strong déjà c'est une série au départ c'est un roman on n'est pas donc c'est un roman c'est c'est un roman fantasy mais qui fait plus côté politique là c'est plus côté action aventure mais c'est plus fantasy qu'on nous les fans on a joué à l'époque de donjon et dragon et puis ce côté dans l'esprit de donjon et dragon et game or hammer donc game or hammer d'aujourd'hui dragon et game of strong ça rien à voir donc il faut pas oublier que ça c'est un comics que les comics mon ou coût n'est fan qu'on a cherché depuis très longtemps et c'est non ne confondez pas avec une fois de game of strong ça rien à voir donc je vous dis directement voilà c'est pour ça que j'ai dit attention il faut pas tromper en ce comics là et voir la série de game of strong ça rien à voir du tout voilà et d'abord je fais que je veux c'est ma vidéo celui que je dis voilà donc voilà ça c'était vraiment quelque chose énorme alors maintenant on va on va parler justement côté la salle quand je vous ai dit qu'il faisait très 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 chaud même moi quand j'ai testé j'ai pu tester que j'ai pu évidemment il faisait très chaud la salle franchement il y avait bon il n'y avait pas la clinique évidemment parce que c'est pas la faute de la salle c'est que la température chauffe la salle aussi et il faut pas oublier que dans la ce que moi j'ai testé au bon arcade à game spirit et on teste aussi les jeux vidéo pour la salle pour le 2 jours de 24 heures ni ça ce sont justement aussi pour les jeux vidéo il faut rappeler qu'évidemment que la borne arcade évidemment chauffe beaucoup la salle parce que ça dépense beaucoup d'énergie et c'est pour ça que ça chauffe et c'est pour ça qu'il fait très chaud dans le salon et aussi que vu qu'il allume les consoles toute la journée pendant 24 heures et aussi les bonnes arcades si vous étiez là vous comprenez pourquoi j'ai dit que j'étais fatigué j'ai dit vraiment il faisait très chaud c'est que la machine bonne arcade salle utilise toute la journée et c'est une grosse machine qui coûte très cher déjà donc c'est c'est des bénévoles qui nous justement qu'il ya des jeux qui se servent plus et qui sert en ben voilà sauf que les bonnes arcades c'est pas pareil que les consoles parce que les bonnes arcades ça bouffe beaucoup plus d'énergie ça bouffe beaucoup plus d'énergie et c'est pas écologique du tout parce que c'est une vieille c'est une veille bonnard 4 qui a des années 90 donc c'est pour ça que c'est c'est pour ça qu'il faisait chaud hier la salle aussi fait c'est chaud mais c'est à cause de ça donc ça c'est pas la faute de bénévoles c'est eux ils ont pour rien c'est que c'est la machine de bonnard 4 qui bouffe tout la salle justement et ça dépense beaucoup l'énergie et évidemment même tu mets ventilateur tu mets la crime bon tu as un petit peu d'air mais t'as pas beaucoup d'air même moi j'ai suite je suis testeur bénévole de game spirit vous posez la question à max et vous posez la question aussi à amazon ou même évidemment avant longtemps il va vous dire que oui les bonnes arcades on fait qu'on peut un fait qu'on peut le ventilateur mais le jeu et même les machines que ce soit les bonnes arcades ou que ce soit les flippers bon les flippers savoir qu'on a un petit peu d'air mais les gros machines les gros cylindres des jeux qu'on joue à street fighter street fighters the king fighter et tout le reste c'est vrai ça bouffe pas mal voilà donc c'est pour ça qu'il faisait très très chaud que ce soit dans la salle et dehors parce que je vous rappelle qu'il fait 23 degrés hier 23 degrés de l'ombre mais au soleil c'est beaucoup plus que 23 donc c'est pour ça que il faisait très chaud et enfin on va terminer justement par nos vrais coûteurs évidemment ma soeur est ma meilleure amie et aussi votre lidl c'est bien sûr anadès elle est venue vous avez vu vous avez beaucoup aimé je vois que j'ai vu la vidéo cette vue déjà c'est déjà pas mal cette vue ans et c'est un bel interview d'accord mais quand même c'est vu pour la fin de reportage était vraiment quelque chose exceptionnel donc merci soutenir là parce que franchement effet un chouette de travail et fait un travail magnifique voilà c'est vraiment magnifique vous pouvez suivre sur youtube vous pouvez l'abonner effet aussi le dessin mais fait aussi sa création et vous allez voir sa vidéo est vraiment formidable parce que moi j'ai regardé il est vraiment génial alors si vous les suivez aussi l'aventure d'anadès il faut vous allez sur youtube elle est aussi sur twitter elle est aussi sur facebook il est aussi sur instagram n'oubliez pas c'est que si vous êtes fan moi je suis fan de c'est pour ça que je vais montrer sa carte postale le voilà donc voyez la carte postale évidemment elle est vraiment magnifique vous avez vous avez vu ces dessins qu'elle fait voilà c'est elle qui fait son création de dessin qui est vraiment vraiment génial donc ça vous pouvez trouver sur son blog évidemment vous pouvez commenter sur ça donc voilà vous pouvez commenter sur son blog et puis n'oubliez pas que à vienne elle sera aussi au 7 juillet pour faire les audicaces donc si vous avez un ancien qui s'habite à vienne vous pouvez venir moi je pourrais pas venir parce que je ferais quoi je peux évidemment mais avec mes états viennent vous pouvez venir la voir et vous fait un joli et d'étiquettes pour vous voilà c'est pour ça que je vous dis à l'avancé donc n'oubliez pas c'est le 7 juillet prochain donc c'est après juin voilà donc voilà il ya des photos que je vous ai montré il ya cela que ça c'est ma préférée j'ai regardé plusieurs j'ai regardé deux jours et ça franchement c'est vraiment le top il est vraiment génial voyez donc c'est une fée une fée féerique mais version anadès donc un peu plus plus près comme ça voilà voilà ma vidéo excusez moi j'ai déjà un smartphone on fait qu'on peut voilà donc ça c'était vraiment sa carte vous avez vu comment c'est magnifique son dessin elle est vraiment génial il ya encore d'autres encore voilà magnifique je trouve qu'elle est vraiment formidable et donc voilà donc c'est vraiment quelque chose quelque chose exceptionnel de vous voyez la création de dessin la couleur qu'il est vraiment vraiment magnifique c'est pour ça que je suis fan sur son univers là et et puis voilà ceci alors ça c'est son ça c'est sa préférée parce que c'est son délire parce qu'elle a fait toujours ce dessin comme ça mais voyez la couleur rose comme ça et puis qu'on voit de le moitié visage de ce personnage comme ça c'est c'est moi aussi c'est création non je déconne pas c'est vraiment magnifique et vraiment c'est vraiment bien fait la couleur est magnifique et ça je peux vous dire c'est vraiment quelque chose exceptionnel et puis le dernier le voici le voilà avec le petit corbeau à l'indès avec le petit corbeau voilà et c'est vraiment incroyable voilà voilà donc c'était on retrouve encore deuxième partie et là on va retrouver la troisième partie pour annoncer que je vais faire la suite d'aventures sur youtube allez ne bougez pas on se retrouve à tout de suite mes amis et à tout de suite midi quête